Enregistrer une chanson Il existe trois façons simples d'enregistrer une chanson avec le PA300. Le backing séquence, parfois appelé quick record, le step backing séquence et l'enregistrement 16 pistes MIDI traditionnel. Avec la méthode backing séquence, il n'est pas nécessaire d'enregistrer chaque piste séparément. Vous pouvez utiliser n'importe quel style. Et pendant que vous jouez, chacune des pistes d'accompagnement est enregistrée sur une piste du séquenceur. Par exemple, la batterie, la basse, l'orgue, etc. Assurez-vous d'être en mode style play. Puis, sélectionnez un style. Dans la catégorie Contemporary, je vais utiliser AMP-PM. Passez en mode séquenceur et appuyez sur le bouton Record situé près du coin inférieur gauche de l'écran. Sélectionnez Backing Séquence Quick Record sur l'écran, puis touchez OK. Choisissons la variation 1 ainsi que l'intro 3 pour commencer la chanson. Réglez la résolution à l'accroche. Cela permettra de corriger l'entrée de vos accords, des éléments de style, etc. Et non pas la musique. Tout ça à l'accroche la plus proche. Cela n'est pas obligatoire, mais peut aider à ce que les changements d'accords et les sélections d'éléments de style aient lieu exactement au moment où vous le souhaitez. Appuyez sur le bouton Start-Stop. Déclenchera simultanément le style ainsi que l'enregistrement séquenceur après une mesure de décompte. Je vais utiliser STS1. Plaquez d'abord le premier accord. On y est. Appuyez sur Start. Jouez quelques accords. Appuyez sur Variation 2 Puis sur Ending 3 Appuyez sur Stop. Cela recalera automatiquement la chanson à la première mesure. Appuyez maintenant sur Start. Toutes les pistes du style ont été enregistrées en respectant vos accords, les variations, la fin, etc. C'est déjà impressionnant. La chanson que vous venez de créer aurait pris des heures et des heures avec un séquenceur traditionnel. Mais imaginez que vous ayez commis une erreur ou changé d'avis sur la progression d'accords, ou la variation utilisée. Avec un séquenceur traditionnel, vous seriez obligé de modifier toutes les pistes, même pour simplement remplacer un accord de mi-7 par un sol majeur. Voici la deuxième façon d'enregistrer sur le PA300, le Step Backing Sequence. Avec cette fonction, vous pouvez entrer pas à pas la progression d'accords, la variation que vous souhaitez mesure par mesure, etc. Cela vous permet d'enregistrer des chansons présentant des difficultés, que normalement vous n'auriez peut-être pas le temps ni la patience d'aborder. C'est évidemment parfait pour les musiciens qui n'ont pas l'habitude de jouer du clavier. Mais l'autre avantage du Step Backing Sequence est de pouvoir intervenir dans une chanson que vous avez créée et d'y apporter des modifications rapidement et très facilement. Prenons un exemple. Vous souhaitez changer un accord dans la chanson et aussi une variation. Appuyez sur Record. Choisissez Step Backing Sequence et appuyez sur OK. Vous pouvez faire défiler les événements par mesure, par croche ou par événement. Remplacez le premier accord, le La mineur, par un accord de mi-septième en sélectionnant l'accord et puis en jouant le nouvel accord sur le clavier. Passez au La mineur suivant et remplacez-le par le mi-septième. Mais cette fois, utilisez l'écran pour effectuer la modification au lieu du clavier. Allons plus loin dans la chanson pour trouver la variation 2 et la remplacer par la variation 4. Appuyez sur Done, puis Yes. Appuyez ensuite sur Start pour entendre les changements. Nous allons ajouter maintenant une piste en utilisant la méthode séquenceur traditionnelle. Appuyez sur Record et choisissez Multi-Track séquenceur. Le bouton Track Select permet de basculer des pistes 1 à 8 aux pistes 9 à 16. Les pistes du style ont été enregistrées pour les pistes 9 à 16. Donc affichez les pistes 1 à 8 et touchez ici pour que la piste 6 soit prête à l'enregistrement. Touchez l'icône Soundbank et choisissez le son que vous voulez. Puis pressez Exit. Réglons Résolution sur High afin qu'aucune correction ne soit apportée au timing. Après avoir appuyé sur Start, il y aura une mesure de décompte, puis l'enregistrement commencera. Appuyez sur Record pour arrêter l'enregistrement et appuyez sur Start. Lorsque vous éteindrez le PA300, la chanson que vous venez de créer sera effacée. Si vous quittez le mode séquenceur pour aller dans un autre mode, Style Play par exemple, la chanson sera également effacée. Mais une alerte s'affichera pour vous informer de cette suppression. Touchez No pour annuler la suppression et enregistrer la chanson sur votre clé USB. Ouvrez Page Menu et sélectionnez Save Song. L'USB étant probablement encore le périphérique sélectionné, touchez simplement Save. Touchez T et donnez un nom à votre chanson. Touchez OK pour confirmer le texte, puis OK encore, puis Yes pour l'enregistrer. Votre chanson a été enregistrée comme un fichier MIDI standard qui peut être lu en mode Songplay ou chargé dans d'autres séquenceurs. Passez en mode Style Play. Comme nous avons sauvegardé la chanson, appuyez simplement sur Yes. Le PA300 est un outil incroyable pour créer votre propre musique. Les styles sont évidemment une belle source d'inspiration mise à votre disposition. Le PA500 est un outil incroyable pour l' więc. Les décisions se règle à tu te pourras enchèrement de l'antemnation. Le PA500 est un outil incroyable pour flatter du bas.